Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Secondaire et bienvenue à mes élèves de 4e secondaire. Aujourd'hui, thématique bien spécifique, le corps extrême. Le corps extrême physiquement, le corps extrême mentalement, ça va être vous de décider, mais dans mon cas, je suis allé plus dans le côté mental, psychologique. J'ai décidé de prendre une personne qui était confinée et bien sûr d'y mettre au moins un moyen de communication, qui est le cellulaire ou la tablette, mais dans ce cas-ci c'est plus un cellulaire, et bien sûr de le mettre dans un endroit très cloisonné, très très fermé. C'est sûr que dans les premiers traits que je fais, c'est toujours une question de placer le personnage, parce que l'erreur qu'il faut éviter, c'est de rentrer immédiatement dans les détails avant de s'assurer que physiquement, le corps est bien positionné. Et moi je l'ai fait un peu, juste un petit peu renfermé sur le même, un peu en position agenouillée, bien pas agenouillée, mais qu'il est assis sur le sol, les mains sur ses genoux, qui maintient son cellulaire pour communiquer, mais avec un peu la tête baissée, un peu de désespoir, bien, sans être du vrai désespoir, mais plus un peu la solitude en même temps. C'est que ce qu'on vit dans un certain sens, à fin de compte, c'est plus un dessin que j'ai fait qui représente un peu comment nous nous sentons peut-être pour certaines personnes en ce moment. C'est pas une obligation dans votre cas, vous pouvez aller n'importe où, comme le corps extrême, si vous voulez l'exploiter physiquement, bien, vous pouvez y aller avec quelqu'un qui abuse des tatous, du piercing, qui est très, 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 très vieux, ou très, 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 très maigre, dépendamment, si vous restez dans l'aspect physique, mais si vous allez plus dans le côté mental, bien, c'est plus une question physique, le corps, la manière qui va être placée, va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que simplement une expression sur le visage. À la limite, j'irais tendance à dire qu'aucune expression sur le visage, mais un corps bien positionné va parler autant et que ça va être encore plus efficace. Dans mon cas, j'ai placé, bien sûr, mon personnage dans un endroit très cloisonné, comme si c'était, bien, je voulais parler un peu d'où est-ce qu'on habite dans un certain sens, où est-ce qu'on est tous, bien sûr, isolés, on est tous en confinement volontairement, bien sûr. Et on le prend à cœur, je le fais le mieux que je peux. Mais dans ce cas-ci, la seule source d'information que j'ai, en tout cas que mon personnage a, c'est, bien sûr, son cellulaire. Et vous allez voir, durant la création du travail, j'ai mis beaucoup d'énergie sur le visage et j'étais jamais satisfait. Je l'ai recommencé plusieurs fois. Et pour finir, avec un visage qui ne ressemble pas du tout à un visage, j'étais allé plus avec un effet d'émotion. J'ai juste travaillé au niveau des yeux, qui ne ressemblent même pas à des yeux en tant que tel, c'est plus comme si c'était creusé. Un peu ceux qui connaissent Slenderman, juste une impression de creux. Et au final, je ne sais pas si j'ai super bien réussi à exprimer ce que je voulais exprimer, mais cette émotion de personne extrêmement renfermée, seule, qui a seule information, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas toujours positif. C'est pour ça que l'espèce de contraste que j'ai mis entre le fond très sombre et la seule source de lumière, dans un certain sens, qui est la lumière du cellulaire. C'est que c'est mon concept dans mon cas. Vous, votre concept, c'est à vous de décider, d'aller dans quelle direction vous allez aller. Est-ce que vous allez faire le corps extrême en rapport du côté physique, ou vous voulez aller du côté du corps extrême, du côté psychologique. Mais quelque part, l'idée, c'est peut-être de se sentir libéré, de parler. Des fois, l'art est thérapeutique, et des fois, il y a des choses qu'on n'est pas capable de dire en mots, mais qu'on est capable d'exprimer en dessin, et ça peut toujours aider. Une sorte de petite thérapie personnelle. C'est que j'ai misé beaucoup sur les détails. J'ai exprimé une personne aussi qui était habillée en mou, en pyjama, avec t-shirt. Un petit peu la vie quotidienne, aussi dans un certain sens, mais comme on se sent très, très cloisonné dans tout cela, il est dans une boîte, le fond est très sombre. Il y a beaucoup d'estombre, beaucoup de contraste, j'essaie. Ça, c'est important, si vous voulez réussir à faire que votre lumière de cellulaire soit très, très éclatante, il faut s'arranger pour que tout l'extérieur de l'oeuvre soit très, très, très sombre. En tout cas, Ça fait que je vais vous laisser sur la suite de la vidéo. N'oubliez pas que j'apprécie grandement quand vous pouvez m'envoyer vos créations sur mon adresse courriel du travail, qui veut dire de l'école de la commission scolaire Marie-Victorin. C'est que, pour mes élèves, en même temps, je sais que ce n'est pas une obligation, mais étant donné que vous êtes des élèves en ordre visuel, on peut se dire que vous avez quand même un peu de temps et un peu de motivation pour le faire. En tout cas, j'espère. Et je vous rappelle que je vais mettre une vidéo à chaque semaine. Je vais essayer de respecter un horaire assez stable, mercredi, mardi, mercredi, ou plutôt jeudi, mais je veux dire, où vous allez avoir au moins un dessin par semaine à fait de ma part pour vous inciter à en faire un de votre part. Ça fait que je vous dis bye. Bon confinement. J'espère que vous allez bien et j'ai hâte de vous revoir le plus tôt possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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